Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour une nouvelle communication dans le cadre du séminaire santé mentale, regard de philosophes, avec ce soir une communication sur Habibarbourg, une traversée de la folie en dialogue avec Winswanger et ses soutiens familiers. Cette communication introduit le deuxième mouvement du séminaire, qui sera une exploration de la phénoménologie psychiatrique, qui débute ce soir avec René Guiguerre. Donc voilà, René Guiguerre a bien ce soir nous parlé d'Habibarbourg, figure éminente de la pensée interdisciplinaire, qui a mêlé histoire de l'art, anthropologie et psychologie entre autres, pour explorer les survivances des motifs antiques dans l'art où la renaissance est au-delà. Le travail de Warbourg révèle les motifs récurrents et les tensions latentes dans les œuvres d'art à travers les âges, offrant ainsi une réflexion saisissante sur la condition humaine. En scrutant les symboles et les expressions artistiques, Warbourg nous invite à contempler les profondeurs de notre expérience collective, révélant les complexités de notre existence et les forces qui la façonnent. Sa démarche nous incite à questionner la nature même de la culture et de la création. Nous invitons à découvrir les mystères en fouilles dans les recoins les plus sombres de notre conscience collective. A moins vite. A moins vite, pardon. Donc Warbourg élige d'iconographie en science et comme un dispositif de pénétration historique, philologique et psychologique. Je vous proposerai donc pour finir cette brève introduction de Warbourg une citation d'Augambène dans Sur le geste, c'est un texte qui date de 1991, et il écrit la chose suivante. « Abbé Warbourg inaugure un type de recherche que seule la myopie psychologisante d'une certaine histoire de l'art a pu définir comme science de l'image, alors qu'elle avait en fait pour centre le geste en tant que cristal de mémoire historique, le raidissement qui le fige en destin et l'effort inlassable des artistes et des philosophes, confinant selon Warbourg à la démence, pour l'en délivrer au moyen d'une polarisation dynamique. Warbourg a transformé l'image en un élément résolument historique et dynamique, et son atlas mémosine n'est pas un répertoire d'images, selon Agambène, mais bien la représentation en mouvement des gestes de l'humanité occidentale, de la Grèce classique jusqu'au fascisme. Cela consiste, je le crois, à une mise en abyme de la présentation que M. Guérin va nous proposer en mettant en rapport la grande histoire et ses répercussions sur l'histoire personnelle de Warbourg. In fine, cette conférence s'attachera, et c'est là aussi toute sa force, à mettre en relief l'originalité du cas clinique que fait Vince Wanger de David Warbourg. Donc, Vince Wanger, inspiré par la philosophie phénoménologique de Husserl et Heidegger, a cherché à comprendre les expériences subjectives des patients psychiatriques en se penchant sur leur vécu. À travers la psychiatrie phénoménologique, il a développé une approche holistique de la psychiatrie, reconnaissant l'importance des perceptions individuelles, des structures de signification et des relations interpersonnelles dans la construction de la réalité psychique. L'entrelacement des trajectoires d'Avi Warbourg, éminent historien de l'art, et de Vince Wanger, figure de proue de la phénoménologie psychiatrique, comme je viens de le rappeler, incarne une remarquable confluence entre les sphères de la psychologie et de l'histoire de l'art. Au cours des années 1920, dans le cadre thérapeutique de la clinique de Vince Wanger, s'est joué un dialogue inédit entre ces deux esprits, révélant ainsi les profondeurs de l'influence mutuelle entre la psyché humaine et l'interprétation de l'art. Vince Wanger, en prenant en charge Warbourg, affligé par une tumultueuse association entre ce que Vince Wanger diagnostise comme schizophrénie puis comme manie et mélancolie, ne s'est pas seulement engagé dans le soin de son état, il a également pénétré dans une réciprocité intellectuelle qui a marqué un tournant décisif dans le parcours de guérison de Warbourg. Cet échange transcendait la simple relation médecin-patient pour devenir une fertile rencontre des deux univers conceptuels. Pour Warbourg, cette période d'introspection et de dialogue ouvrit un chemin vers la renaissance personnelle et intellectuelle, une reconnexion avec ses passions sur la survivance des formes antiques dans la culture moderne. Dans le miroir de cette interaction, Vince Wanger découvrit une résonance avec ses propres explorations de l'existence humaine, une affinité qui enrichit sa compréhension de la psychanalyse en l'ancrant davantage dans le terreau fertile de la culture et de l'art comme vecteur de signification existentielle. Cette synergie entre Warbourg et Vince Wanger incarne la quintessence de l'interdisciplinarité, illustrant comment les frontières antidisciplines peuvent s'estomper pour révéler de nouveaux horizons de compréhension. Leur interaction ne fut pas seulement un épisode de guérison, mais un dialogue philosophique. Et c'est là bien tout l'enjeu, à minima, de ce séminaire. Je laisse donc sans plus tarder la parole à René Guiguerin, qui vous parlera de ça bien avec moi, évidemment, mais pas avant de l'avoir introduit. René Guiguerin, un profil tout à fait singulier, je me permets de le préciser, car il est à la fois psychanalyste et historien, docteur en histoire des religions et des systèmes de pensée. Il a été chargé pendant longtemps de conférences et a enseigné dans des écoles de création et de design avant de se consacrer entièrement à la psychanalyse d'orientation existentielle. Il est membre de la Société de psychanalyse freudienne et de l'École française de design-analyse. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonne séance. Merci Audrey pour cette belle introduction. Bonjour à tous et à toutes. Je tiens donc à remercier Audrey Gosset et Eva Lievain, qui fait bonjour, et les autres responsables du séminaire de m'avoir invité dans le cadre de ce séminaire. J'ai proposé comme titre de mon intervention à Bivarbourg une traversée de la folie en dialogue avec Ludwig Binswanger et ses soutiens familiers. Je vais donc vous raconter la traversée de la folie par un historien de l'art depuis ses souvenirs d'enfance à son effondrement psychotique à la suite de la défaite de l'Allemagne en 1918. Ensuite, j'évoquerai son séjour à la clinique Bellevue en suivant les rapports de ses médecins, sa relation avec Ludwig Binswanger et l'importance des soutiens intellectuels dont il a bénéficié pour parvenir à sa libération psychique. Et pour terminer, j'aborderai rapidement les possibles influences de Warburg sur les publications ultérieures de Binswanger. Mais ce n'est pas seulement une traversée de la folie que nous allons parcourir. Nous allons entrer dans un monde, celui d'Abby Warburg, et découvrir une histoire de vie en résonance avec différentes temporalités et où les répercussions de l'histoire culturelle et de l'histoire politique laisseront leur trace dans sa psyché. En France, Abby Warburg est pour Marianne Lescouré un personnage méconnu, secret, davantage une légende pour initier qu'une référence dans le prestigieux domaine de l'histoire de l'art. La biographie qu'elle lui a consacrée paru en 2013 nous permet de mieux aborder les différentes facettes de sa personnalité, ses travaux et les divers épisodes de sa vie. Jusqu'alors, l'unique biographie intellectuelle et en anglais, publiée par Ed Grombridge en 1970 à Londres, était plus sélective. Elle ne s'attarde de guerre sur la période 1918-1923, qui est celle qui va principalement retenir notre attention. Pensait-il que la crise psychotique de Warburg était intellectuellement, artistiquement non pertinente, où a-t-il à l'époque voulu ménager la réputation de la famille Warburg ? C'est en effet au sein d'une puissante famille de banquiers juifs que naît Abby Warburg le 13 juin 1866 à Hambourg. Il est l'aîné de cet enfant. La famille Warburg est dans la banque depuis le XVIe siècle, ayant transité par Bologne et venant peut-être même de Venise. Et la banque Warburg, à une cour, a été fondée à Hambourg à la fin du XVIIIe siècle, en 1798. Concernant l'enfance de Warburg, nous disposons de peu d'éléments, surtout ceux fournis par ses dossiers médicaux, ses anamnèses, quelques souvenirs familiaux et des fragments autobiographiques. Dans ma sixième année, j'eus la fièvre typhoïde. J'ai conservé de cette période les images qui me venaient dans les hallucinations fébriles. Elles sont associées à des odeurs et des parfums qui frappent et font souffrir en moi, depuis lors, une sensibilité excessive et douloureuse de l'odorat. Les illustrations des petites misères de la vie conjugale d'Honoré de Balzac, exécutées par le caricaturiste Bertal, le fascinaient. Dans ces illustrations se trouvaient des satanismes en images, qui ont joué un rôle curieusement démonique dans mes délires fébriles. Rescapés mais fragiles, les médecins vont conseiller aux parents d'éviter toute contrainte et excitation funeste. Il sera extrêmement gâté. En repensant à cette période de son enfance, Warburg écrira « De ce temps me vienne la peur, suscitée par l'incohérence et la force disproportionnée de souvenirs visuels ou de sensations olfactives et auditives, l'angoisse qui fait naître le chaos est la tentative d'instituer un ordre intellectuel dans ce chaos. » Et c'est cette tentative d'instituer un ordre intellectuel dans le chaos qui va motiver Warburg tout au long de son existence. Deux ans après sa maladie, alors que la famille séjourne dans une station balnéaire autrichienne, sa mère tombe gravement malade. Une seule visite au chevet de ma pauvre mère à l'air égarée et la compagnie d'un modeste étudiant juif autrichien qui me tenait lieu de précepteur contribuèrent à créer une atmosphère de désespoir intérieur qui atteignit son paroxysme quand mon grand-père arriva et déclara « Priez pour votre mère ». Il se réfugie alors dans une bibliothèque de prêt, dévore quantité de livres sur les peaux rouges. Je trouvais là manifestement un moyen d'échapper à une réalité déprimante qui me laissait tout à fait désemparé. Sa mère est soignée par des sœurs catholiques et l'enfant visite l'église du village. C'est à cette occasion que je vis pour la première fois et ressenti confusément à travers le chemin de croix représenté dans un style rural appauvri toute la force tragique et dépouillée de la passion du Christ. Ainsi, les expériences de souffrance et d'angoisse de son enfance s'associent dans l'esprit de Barbour à des images et des œuvres d'art. Finalement, sa mère fut guérie. Enfin, je terminerai l'évocation de ces jeunes années par la célèbre anecdote de l'origine de la bibliothèque. Abbie, âgé de 13 ans, propose à son frère Max, d'un an son cadet, d'échanger son droit d'aînesse à hériter de la banque, non pas comme le fait Jacob contre un plat de lentilles, mais contre la promesse que celui-ci lui achèterait en échange tous les livres qu'il souhaiterait. Et c'est ainsi que va naître la future bibliothèque. Son refus d'un destin tracé d'avance s'illustre ainsi précocement. Il va se poursuivre par d'autres conflits familiaux ou opposition notamment aux règles alimentaires juives. La revendication du libre exercice de sa volonté ira jusqu'à imposer d'épouser une protestante, Marie Hertz, la fille d'un sénateur de Hambourg, qu'il rencontre à Florence où elle étudie la peinture et la sculpture. Leurs fiançailles dureront quand même presque dix ans. Et Varbourg, issu donc d'une famille juive orthodoxe, va décider de s'occuper d'images, puisqu'il a choisi de se consacrer à l'histoire de l'art. À son époque, l'enseignement de l'histoire de l'art est encore à ses balbutiements. Et il s'inscrit à l'université de Bonn, découvre l'Italie en accompagnant August Schmarzow, qui propose d'emmener quelques étudiants à Florence participer à son séminaire sur Mazaxio. Ce séminaire sera l'origine de la fondation de l'Institut allemand d'histoire de l'art de Florence. Le séjour à Florence s'achève en mars 1889. Varbourg rentre à Hambourg, puis retourne étudier à Bonn, puis s'inscrit à l'université de Strasbourg. Et c'est là qu'il rencontre Hubert Janicek, qui dirige sa thèse sur La naissance de Vénus et le printemps de Sandro Botticelli, étude sur les représentations de l'Antiquité au début de la Renaissance italienne 1893. Par sa thèse, d'emblée, Varbourg prend position dans le camp hostile à l'esthétisme et au formalisme. Les travaux scientifiques ultérieurs de Varbourg seront principalement consacrés à la recherche de l'élaboration des vestiges de l'Antiquité païenne dans l'art et la peinture italienne, plus particulièrement celle du Croix-Trochento et celle de la réforme au temps de Luther. Deux noms sont à retenir, parmi d'autres, beaucoup bien sûr, pour sa formation intellectuelle. Deux fonceurs dont l'influence accompagnera Varbourg au cours de ses recherches. Jacob Burckhardt et Friedrich Nietzsche. Jacob Burckhardt, 1818-1897, est un historien de l'art et philosophe de l'histoire et de la culture, auteur de La civilisation de la Renaissance en Italie, publié en 1860. En décidant de suivre l'une des voies indiquées par Burckhardt, opérer la synthèse d'une psychologie sociale et d'une initiation au plaisir esthétique, Varbourg ouvre un champ de recherche qu'il nomme « psychologie historique de l'expression humaine ». Quant à Nietzsche, Varbourg dira « Nietzsche, dans la naissance de la tragédie, donc de 1886, nous a appris à considérer l'Antiquité à travers le symbole de l'Hermès bifron Dionysos Apollon ». En élaborant sa conception de l'art apollinien et dionysiaque, Nietzsche allait détruire l'image monolithique du beau idéal de la culture antique créée par Johann Joachim Winckelmann, 1717-1768, archéologue et historien de l'art, dont l'œuvre principale est l'histoire de l'art de l'Antiquité, donc de 1764. Ainsi, Varbourg rencontre les exigences nietzschéennes « renoncer à cette idéale harmonie sans détresse intérieure » qu'inventa Winckelmann. Il s'agit de ne pas oublier l'arrière-fond effrayant de toute beauté. À l'époque de la naissance de la tragédie, Nietzsche écrivait « il n'y a pas de belle surface sans une profondeur effrayante ». Et c'est à la fois ce que Varbourg va découvrir dans les œuvres de la Renaissance du Quattrocento et éprouver au tréfonds de lui-même. C'est dans cette révélation nietzschéenne que se situe le thème central de ces investigations, dont nous allons suivre les variations, tantôt dans l'analyse des images et ses essais, tantôt dans ses expériences et épreuves personnelles. Une des premières études de Varbourg, lors de son séjour à Florence, concerne l'analyse des costumes de scène pour les intermèdes d'un divertissement intitulé « La pélégrina », donné à Florence en 1589. Il s'agit d'une comédie, composée de six intermèdes allégoriques où musées, chants, danses et machines étaient mises au service de sujets mythologiques. La représentation est donnée en l'honneur du mariage de Ferdinand de Médicis avec Marie-Christine de Lorraine, petite-fille d'Henri II et de Catherine de Médicis. Ces intermèdes sont à l'origine de l'Opéra Italie. Mais Varbourg doit quitter Florence pour se rendre à New York ou l'attendre de nouvelles festivités. Il part assister au mariage de son frère Paul. Ce sera l'occasion pour lui d'effectuer ensuite un long périple à travers les États-Unis de septembre 1895 à mai 1896. Il a alors 29 ans. Paul Varbourg va épouser le 1er octobre 1895 Nina Loeb, l'une des filles du banquier Solomon Loeb. Et son jeune frère Félix a déjà épousé en mars Frida, la fille du financier Jacob Schiff. Les deux frères se retrouvent en lien avec la puissante banque d'investissement Kunt, Loeb & Co. Nous retrouverons un peu plus tard les frères Varbourg comme acteurs de la grande histoire économique et politique de leur pays. Pour le moment, Varbourg veut fuir la vie mondaine new-yorkaise et il nous en donne les raisons. C'est que j'éprouvais une telle répugnance envers le vide de la civilisation de l'Est de l'Amérique que j'entrepris de fuir vers les choses réelles et vers le savoir, à l'aventure, en me rendant à Washington pour visiter la Smithsonian Institution. C'est le cerveau de la conscience scientifique de l'Amérique de l'Ouest et j'y trouvais effectivement des pionniers de la recherche sur les indigènes qui m'ouvrirent les yeux sur la signification universelle de l'Amérique préhistorique et sauvage. De sorte que je décidais de visiter l'Amérique de l'Ouest aussi bien comme une création moderne que dans ses couches profondes hispano-indiennes. Et c'est ainsi que conseiller, soutenu et muni d'importantes lettres de recommandation qui lui ouvriront toutes les portes à l'Ouest, il va entreprendre son périple qui le conduira d'abord chez les Pueblos du Nouveau-Mexique où, non loin de Santa Fe, dans le village de San Ildefonso, Warburg assiste à la danse de l'Antilope. Il termine son périple chez les Hopi de l'Arizona dans les villes de Voilepi et d'Orébi. Mais pour les atteindre dans la Black Mesa, une région encore loin de la civilisation, il doit depuis la gare de Flagstaff effectuer une traversée du désert en Bovis et faire 150 kilomètres en deux jours. Son informateur local, le pasteur missionnaire Henry Robert Roth, connaît les Indiens depuis longtemps. C'est une aide précieuse pour Warburg et comme il a su gagner leur confiance, Warburg peut observer et photographier leur danse avec les masques destinés à la germination du maïs. Mais la cérémonie qui l'intéresse le plus et pour laquelle il prend beaucoup de notes, recueille des informations, est le fameux rituel du serpent pour faire venir la pluie. Cette cérémonie se déroulait au mois d'août et Warburg, quittant les États-Unis au mois de mai, ne pourra pas y assister. Nous avons vu que Warburg avait quitté Florence pour l'Amérique au moment où il venait d'achever son essai sur la Pelletrina. Ce rituel du serpent lui rappelait certainement le dessin de Bernardo Buantalenti pour le troisième des Interniades. S'inspirant des métamorphoses d'Ovid, il mettait en scène le combat d'Apollon contre le serpent Pippe. Voilà pour Warburg un vestige de l'Antiquité païenne qui ressurgissait dans les fêtes de la Renaissance. En repensant aux conséquences de son expérience des cérémonies des Indiens, il écrira « Je ne me doutais pas encore qu'à la suite de mon voyage en Amérique, le rapport organique entre l'art et la religion des peuples primitifs m'apparaîtrait si clairement que je voyais très nettement l'identité ou plutôt l'indestructibilité de l'homme primitif qui demeure éternellement le même à toutes les époques. » Warburg regaille Ambourg avec dans ses bagages des objets rituels, des poteries, des poupées opi qui donc viendront si célèbres et qu'il donne au musée de l'anthropologie de Ambourg. Il rapporte aussi un ensemble de documents, de notes et de nombreuses photos qu'il a prises lui-même. Documentation qui restera inexploitée pendant 27 ans. L'année suivant son retour, soit 1897, il épouse enfin Marie Hertz. Le couple s'installe à Florence et Warburg reprend ses études de la Renaissance. Puis, en 1902, retour à Ambourg. Il s'implique dans les nombreuses activités culturelles de la ville et s'occupe à agrandir sa collection de livres. Pour cela, Warburg va demander à ses autres frères banquiers, Félix et Paul, de contribuer à l'achat de livres et de constituer ce qu'il appelle une association fraternelle, dont son plus jeune frère juriste Fritz rédige les statuts, associations qui posent les bases de ce qui deviendra la fameuse bibliothèque Warburg. Et Warburg reprend ses recherches sur la transmission et la migration des images. Et c'est dans sa conférence sur Durer et l'Antiquité italienne de 1905 qu'il invente le terme de pathos formel traduit par formule de pathos ou formule pathique, terme qui désigne pour lui la permanence de mouvements expressifs, soit des représentations de formes, des sortes de symboles mémoriels, en quelque sorte, porteurs de sentiments, d'affects, d'angoisse qui traversent les siècles. Ce que traque Warburg à travers un mouvement, un geste, un accessoire, c'est le détail qui vient troubler l'harmonie de l'image, la violence pathique qu'elle véhicule. Dans cette conférence, il analyse plusieurs représentations de la mort d'Orphée, dont la gravure de Durer montrant deux ménades frappant à coups de gourdin Orphée étendue sur le sol. Mort que l'on devrait plutôt qualifier de mise à mort ou lynchage d'Orphée. Je vous rappelle que dans le mythe, il meurt déchiqueté par des ménades. Et dans l'esprit de Warburg, cette mise à mort n'était pas sans illustrer son concept de narhleben, c'est-à-dire de survivance, mais pas uniquement dans les images de la Renaissance, mais dans l'actualité des pogroms qui sévissaient alors dans les pays de l'Est. La découverte des écrits de Franz Boll, 1867-1924, professeur de philologie classique à l'Université de Heidelberg, amène Warburg à s'intéresser à l'histoire de l'astrologie et de l'astronomie et il passe l'année 1908 à Rome pour l'étudier à la Bibliothèque Vaticale. C'est à l'occasion du 10e congrès international d'histoire de l'art à Rome en 1912 que Warburg prononce sa fameuse conférence sur « Art italien et astrologie internationale dans les fresques du palais Schifanoia à Ferrar ». Warburg décrypte alors les fresques énigmatiques de la salle des mois peinte par Francesco del Cosa qui se révèle fondée sur une vaste transmission des savoirs de l'Antiquité réapparaissant dans l'espace culturel européen du Quattrocento. Et sa méthode d'analyse qui élargit les limites méthodologiques passe pour inaugurales de l'iconologie moderne dont Warburg est considéré depuis le fondateur. Petite anecdote, c'est l'exemplaire personnel de cette conférence que Warburg remet à Binswanger en guise de cadeau d'adieu lors de son départ de Grosslinger. Et c'est à la suite de ses travaux sur l'astrologie qu'un historien de l'art autrichien Fritz Sachs 1890 et 1948 entre en contact avec Warburg et très vite il devient son assistant. Il va devenir un soutien indéfectible de Warburg et de la future bibliothèque. Au cours de ces années, les frères Warburg, Max et Paul ont poussé à la création d'institutions germano-américaines comme alternative au monopole financier de la Grande-Bretagne. Puis, Félix et Paul deviennent citoyens américains. Paul poursuit une brillante carrière financière. Il est notamment à l'origine de la création de la réserve fédérale américaine dont il est nommé par le président Woodrow Wilson, membre du conseil, du premier conseil d'administration en août 1914, puis vice-président en août 1916 et fait partie de ses conseillers. Quant à Max Warburg, devenu, comme on pourrait dire, conseiller du prince, c'est-à-dire conseiller personnel de l'empereur Guillaume II, il ne pourra pas empêcher que le 1er août 1914, l'Empire allemand déclare la guerre à l'Empire russe et deux jours plus tard à la France. Dès le 1er août, Abbey Warburg commence un journal de guerre et il va réunir une documentation considérable sur le conflit. Il lit sept quotidiens, découpe des milliers d'articles, dessine les positions stratégiques, les lignes de fruit, des milliers de documents, notes, coupures de journaux, livres et photographies s'entassent et emplissent tout l'espace dont il dispose, transformant sa bibliothèque en véritable champ de bataille. Le tout est catalogué dans une gigantesque cartothèque. Au début de chaque carnet de son journal, il note les noms d'amis et de connaissances tués au combat ou portés disparus. Il suit la protection, pardon, la progression et l'extension des conflits au jour le jour et quand le 28 août 1916, le royaume d'Italie déclare la guerre à l'Empire et ralliement, c'est pour lui un déchirement intérieur. Que va devenir l'Institut d'art allemand de Florence ? La guerre lui apparaît comme une tragédie pour la culture. Avec l'entrée en guerre des États-Unis le 6 avril 1917, le déchirement s'étend à toute la fratrie. L'opinion publique américaine devient à l'égard des germano-américains irrationnel. Pour apaiser les tensions, Paul envoie sa lettre de démission du Conseil au président Wilford. Pendant la guerre, Warburg a commencé un essai sur Martin Luther où il trace le portrait d'un être démonique encore assujetti aux superstitions astrologiques mais qui réussit à s'en libérer en composant un plaidoyer décisif sur le libre-armure. Son analyse de l'aveuglement lié aux superstitions du XVIe siècle propagées par les illustrations, par la gravure des almanacs, entre en résonance avec l'aveuglement d'esprits éclairés pris au piège d'une presse illustrée au service d'une propagande guerrière dont il a pu suivre la progression et les effets et qui fait disparaître toute inhibition et libère les pulsions les plus meurtrières. L'effondrement de l'Empire coïncide avec son effondrement psychique. Warburg est convaincu de sa responsabilité dans la défaite allemande. Il a accueilli une gouvernante anglaise qui était une espionne en chef de Lloyd George, c'est-à-dire c'était le premier ministre du Royaume-Uni. mais on ne peut pas ignorer les facteurs économiques, l'environnement particulièrement hostile, les soulèvements d'inspiration socialiste qui éclatent dans les derniers jours d'octobre 1918 dans les villes industrielles voisines d'Ambourg, ni la crainte d'attaques bolcheviques et encore moins la forte présence de l'antisémitisme. Le 2 novembre 1918, croyant que des bolcheviques arrivaient pour le tuer lui et sa famille, Warburg saisit son revolver et menace de tuer sa femme et ses enfants et de se suicider. On le calme, on appelle le médecin de famille qui lui donne un sédatis et il est conduit dans une clinique près de Hambourg. Quant aux suites de l'armistice, Max Warburg et Karl Melchior vont représenter la délégation allemande à la conférence de la paix de Paris en 1919 en préparation du traité de Versailles. Les négociations tourneront court et l'on connaît les conséquences économiques et politiques du montant fixé des respirations dues par l'Allemagne et ceux qui seront désignés comme les responsables. Dans les années qui vont suivre, Warburg va effectuer différents séjours en clinique psychiatrique avant de rejoindre Bellevue, la clinique de Ludwig Binswanger. Ludwig Binswanger, donc 1881-1966, est originaire d'une dynastie de psychiatres et de médecins. C'est son grand-père, Ludwig Binswanger, 1820-1880, qui fonde en 1857 le sanatorium Bellevue à Kreuzlingen, en Suisse, sur le bord du lac de constance. Rapidement, cette clinique, constituée de divers pavillons, devient une institution de premier plan en Europe et sa clientèle provient de la haute société européenne. Ludwig Binswanger a soutenu sa thèse de doctorat sous la direction de Carl Gustav Jung en 1907 et c'est en tant qu'assistant de Gunn-Blöller 1857-1939, alors directeur du Burgersley, que Binswanger poursuit sa spécialisation en psychiatrie. Et c'est aussi grâce à Blöller que la clinique universitaire de Zurich devient la première clinique psychiatrique à intégrer les idées de la psychanalyse dans une pratique institutionnelle. Enfin, c'est également Blöller, comme vous le savez, qui crée le terme de schizophrénie en 1911. En février 1907, Ludwig, qui a alors 24 ans, accompagne Jung à Vienne rendre visite à Sigmund Freud. De cette première rencontre entre Binswanger et le père de la psychanalyse va naître une amitié et initier une correspondance qui se poursuivra pendant plus de 30 ans. Le père de Ludwig, Robert Binswanger, 1850-1910, dirige alors la clinique, mais sa mort subite contraint Ludwig à en prendre officiellement la direction le 1er janvier 1911. Il a 30 ans. Son oncle, Otto Binswanger, 1852-1929, qui a été professeur titulaire à Jena, directeur de la clinique universitaire psychiatrique, où il a eu parmi ses patients, Friedrich Nietzsche, vient prendre une retraite active à Grötzlingen et le soutenir. À son arrivée, Warburg refusera catégoriquement d'être en contact avec lui et lui reprochera de ne pas avoir guéri Nietzsche. Il veut se prévenir de ses soins. Quant au cousin de Ludwig, Kurt Binswanger, 1887-1981, donc le fils d'Otto, à leur premier assistant, il se révèle plus impliqué dans son traitement quotidien que Ludwig. Binswanger, pardon, Warburg, va très vite qualifier ce trio de psychiatres de cliques Binswangeriennes et lui opposer une résistance farouche. Avant d'arriver à Grötzlingen, Warburg a pendant presque trois ans été soigné dans différents établissements. D'abord à Hambourg par Henrik Hemden, qui est le médecin de famille, puis à l'hôpital universitaire de Jéna par Hans Berger, 1873-1947, qui est le père de l'électro-encéphalographie, qui vient donc de succéder à Otto Binswanger à la direction de l'établissement. D'octobre 1919 à avril 1921, Warburg est sous l'observation d'Hans Berger qui pose le diagnostic de démentia précoce avec un pronostic absolument défavorable. Warburg, faisant trop de tapage, il demande son transfert chez Binswanger. Warburg quitte Jéna, voyage en wagon-salon accompagné de Hans Berger, d'une infirmière Frida et d'un employé de la banque Warburg. Il entre à la clinique Bellevue, le 16 avril 1921. Sur le registre d'admission, Warburg est bien enregistré comme un cas de démentia précoce, corrigé ensuite comme schizophrénie. Binswanger se range donc au diagnostic de Berger. Six mois plus tard, dans une lettre du 3 novembre 1921, Freud lui demande « Dans votre bel établissement se trouve actuellement un homme auquel je m'intéresse. Puis-je vous demander ce qu'il en est et si vous lui donnez l'espoir de retravailler un jour ? » Dans sa réponse, Binswanger écrit Le professeur, V, c'est-à-dire Warburg, présentait déjà pendant l'enfance des signes d'angoisse et d'obsession. Étudiant, il avait des idées franchement délirantes, n'a jamais été débarrassé de craintes et rituels obsessionnels. Sur ses bases, une grave psychose s'est déclarée en 1918. Actuellement, il est encore accaparé par ses craintes et ses manœuvres défensives à la limite de l'obsession et du délire, de sorte que, malgré un fonctionnement absolument intact de la logique formelle, il ne reste aucune place pour une activité dans le domaine scientifique. Je ne crois pas qu'un rétablissement co-hanté de la psychose aiguë soit possible ni une reprise de son activité scientifique. C'est vraiment pitié de voir qu'il ne pourra plus rien puiser ni dans le réservoir de son savoir ni dans son immense bibliothèque. Voici un jugement sans appel, Warburg et déclaré incurable. En 2007, la parution de la guérison infinie, édition établie par David Estimili, qui retrace l'histoire clinique d'Avry Warburg, est venue combler le silence laissé par Gombrich. La lecture de ce dossier m'avait déçu. J'espérais recueillir des informations sur la pratique effective de Binswanger avec son patient, alors que c'est surtout la personnalité de Warburg qui émerge de l'ouvrage. Mais, il est vrai aussi que le Binswanger que j'avais lu n'était pas celui que Binswanger avait rencontré. La question restait présente. Que faisait Binswanger avec un patient ? Mais est-ce que la question est bien posée et ne s'agirait-il pas plutôt de se demander comment était Binswanger avec un patient avec Warburg ? Je vais y revenir. Quand Warburg arrive à Bellevue, il est installé au pavillon Park House des Agités où il occupe l'espace dévolu à cinq patients. Il est très agité. Il demande encore et toujours s'il ne se trouve pas en prison. Raconte qu'on va bientôt l'exécuter, que l'œuvre qu'il fait imprimer sera mis au pilon parce qu'on le tient pour un criminel et qu'on a déposé du poison dans sa nourriture. Il est dans une continuelle confusion de pensée, ne se fixant que sur très peu de choses, se précipite sans arrêt au-dehors de la pièce. Quand il va marcher dans le parc avec le gardien et l'infirmière, il parle si fort que sa voix résonne dans toute la clinique. Il croit que les membres de sa famille sont torturés dans des villas isolées. Il entend les appels au secours de sa femme et de son fils qu'on assassine tous deux. Au début, ses crises sont spectaculaires et ses cris effrayants. À un ami venu le visiter, vous avez entendu le lion qui régissait ? Fuis-nous que c'était moi. Au cours des premiers mois, ces idées délirantes persistent. Il dit qu'on a ajouté du sang humain dans ses médicaments. La fange qu'on lui donne pour nourriture se compose de sang humain. Il crie, frappe, griffe et donne des coups de pied. Il est violent au point que l'infirmière ne peut plus se montrer à lui. Il se jette sur elle comme une bête sauvage. Un jour, il risque de la tuer. Je deviens un loup-garou, je suis un loup-garou. Le chou frisé est la cervelle de son frère. Les pommes de terre sont les têtes de ses enfants, la viande et la chair des membres de sa famille. Il ne doit pas manger les petits pains au petit-déjeuner, sinon c'est son propre fils qu'il mange. Il se plaint des visions terrifiantes. Trois petits-enfants ont été enfermés dans la salle de billard. Il n'avait plus que la peau sur les eaux. Si Varbourg est la proie, d'accès de colère, de violence et délire le matin, il est généralement plus calme l'après-midi. La première fois que Varbourg est invité pour le thé, il apprécie la visite des différentes pièces, les œuvres d'art et les livres et fait des observations appropriées. Pourtant, il a considéré que Mme Binswanger l'a seulement invité à prendre le thé pour l'interroger et découvrir le moyen le plus sournois pour le tuer. Binswanger n'est pas un médecin, c'est un imposteur qui favorise l'élimination des juifs. C'est quelques exemples et il y en aurait beaucoup d'autres pour montrer quels sont les motifs, obsessions et images qui l'envahissent. son délire est-il la manifestation d'une démence qui progresse ou d'une lutte contre ses propres démons issus de son histoire intérieure de vie ou des monstres de la grande histoire politique ou culturelle ? Ou peut-on envisager comme avec Freud son délire comme une tentative de guérison ? Et qu'est-ce qu'on pourrait aussi entendre dans ce délire ? En effet, le délire de Warburg est aussi une expression d'infléchissement de son monde. Ses obsessions et phobies entrent en résonance avec sa mémoire des mythes grecs, les interdits concernant la nourriture chez les juifs orthodoxes, les morts de la guerre, mais aussi l'antisémitisme et la persécution des juifs dans l'histoire. La crainte de manger des membres de sa famille ou son fils nous rappelle la famille des Atrides à Très invitant son frère Trieste à un banquier et qui, après avoir massacré ses enfants, les lui servit au cours du repas ou Saturne mangeant ses enfants. Et il y a aussi ce mythe qui a traversé les siècles du meurtre rituel d'enfants chrétiens commis par les juifs suceurs de sang. quant à la vision d'horreur lui arrachant ses cris où il voit les membres de sa famille arrêtés, emprisonnés, torturés en attendant d'être assassinés, avec le recul, elle ressemble moins à un accès de délire qu'à une prémonition. Le 24 avril 1922, l'organisation Consul, un groupe terroriste d'extrême droite nationaliste et antisémite fondé sur le refus du traité de Versailles, assassine Walter Rathenot, ministre juif des Affaires étrangères de la République de Weimar, ami proche et associé des Varbours. Le rapporteur note, très perturbé par la mort de Rathenot, croit que son frère est très en danger. L'enquête menée par la police de Hambourg va découvrir que le même groupe s'apprêtait à tuer son frère Max quelques jours plus tard. À belle vue, on lui cache le complot contre son frère afin de ne pas l'agiter encore plus. Ainsi, avec Varbours, délire, intuition et prémonition se mêlent aux faits réels. Tout au long de son hospitalisation, des phases d'amélioration vont interner avec des rechutes qui se manifestent par une grande agitation, des vociférations, des phobies récurrentes et parfois même, comme je l'ai déjà dit, des séances scènes de violence à l'égard de l'infirmière. Les prescriptions de son traitement sont celles de l'époque, halitement, bains prolongés et la prise de nombreux sédatifs parmi lesquels le veronal, l'opium, la morphine et des composés d'opiacine. Le 16 novembre 1922, Warburg assiste à une conférence donnée par Binswanger à Bellevue et note « Le docteur Ludwig Binswanger a parlé de la phénoménologie de Husserl et a commenté par des exemples habilement choisis la notion d'essence et le type de cette intuition catégorielle de l'essence. Il a parlé d'un style de cathédrale en musique. Il a pris comme exemple d'une telle intuition les chevaux de diverses couleurs de Franz Marc. Warburg évoque ici les exemples donnés par Binswanger, notamment la cathédrale engloutie de Claude Dubussy et les fameux chevaux bleus peints par Franz Marc. D'où Terlaugreiter le mouvement avec le fameux Almanach avec Basilic Kandinsky. Warburg évoque dans cette conférence de 1922, Binswanger nous fournit un indice de sa façon d'être avec les passions. Après avoir pris des exemples parmi des artistes qui ont une relation authentique aux phénomènes aux passions. Est-ce qu'on peut pas mettre un peu de lumière ? Merci. Merci beaucoup. Dans cette conférence de 1922, Binswanger nous fournit un indice de sa façon d'être avec les patients. après avoir pris des exemples parmi des artistes qui ont une relation authentique au phénomène, passage relevé par Warburg, il prend comme exemple une citation de Flaubert. Lorsque Flaubert déclare « À force de regarder un caillou, un animal, un tableau, je me suis senti y entrer », il montre bien qu'il connaît ce mode d'expérience spirituelle et qu'il exprime alors en quelques mots le principe fondamental de toute phénoménologie. Dans un contexte culturel totalement différent, ce commentaire m'évoque ce qu'écrivait un célèbre lettré chinois de la dynastie des Song, Xu Xu, dit aussi Sudong Po 1037-1101 quand il parle de la façon dont son cousin le grand peintre Yu Ke peint les bambous. Lorsque Yu Ke peignait des bambous, il voyait des bambous et ne voyait plus l'homme qu'il était. Non seulement il n'avait plus conscience de lui-même, mais, comme en trance, il oubliait son propre corps, il se transformait lui-même en bambou d'une fraîcheur et d'une pureté inépuisable. Ce mode de pénétration que Binswanger qualifie de phénoménologie est donc celui qu'expérimente tout artiste authentique dans sa façon d'entrer en relation avec son objet de création et pour le thérapeute en résonance avec le monde de son patient. Et c'est ce qui est ici, la condition de la connaissance, c'est bien sûr la infulume, l'empathie. On peut donc dire à ce stade des investigations de Binswanger que la relation, le dialogue qu'il cherche à établir avec un patient se fait sur un mode empathique. On peut donc dire à ce stade et le réseau thérapeutique mis en place autour des malades à Bellevue, le souci de les resocialiser a certainement fait adopter à Binswanger une attitude dialogique envers ses patients bien avant de la théoriser. Ouverture à un dialogue dont Warburg a très vite ressenti la nécessité. J'ai la très ferme conviction que seule une plus grande liberté de recevoir des visites pourrait me rapprocher de la guérison. C'est certainement dans cette perspective et à l'initiative de Binswanger que Hans Prinshorn 1886-1933 se rend à Kreuzlingen quelques mois après l'hospitalisation de Warburg le 17 août 1921. Il est en train d'achever son célèbre livre Expression de la folie dessin, peinture, sculpture d'asile qui sera publié l'année suivante en 1922. Dans cet ouvrage il explore les limites entre l'art et la folie, entre maladies et formes créatrices. Prinshorn a d'abord suivi les cours d'histoire de l'art et de philosophie et a été l'élève d'Auguste Schmarzow. C'est la maladie de sa seconde femme Herma Hoffam atteinte d'une psychose grave elle sera d'ailleurs soignée par Binswanger qui décide de sa vocation de psychiatre. C'est après la première guerre mondiale en janvier 1919 que Karl Willmann devenu directeur de la clinique de Heidelberg recrute Prinshorn comme assistant et lui demande de s'occuper de la collection et de l'enrichir. Collection que Binswanger avait découverte à son retour du congrès de l'Aide en septembre 1910. Le rapporteur nous apprend que Warburg et Prinshorn ont parlé de symbolique d'une manière très approfondie et très objective et il est probable que cet échange a concerné leurs recherches respectives. Warburg comme nous l'avons vu rapidement s'intéresse aux mouvements et figures corporelles qui expriment une émotion pathosformelle, une forme pathique qui traverse les siècles. De son côté, Prinshorn s'appuie dans ses analyses des œuvres d'aliénés sur le concept de Gestaltung. En effet, pour lui, fondamentalement, tout objet mis en forme concrétise des mouvements expressifs de son auteur perceptibles immédiatement en tant que tel sans qu'intervienne une finalité ou quelque autre instance rationnelle. Jusqu'à présent, la théorie des mouvements expressifs n'a abouti à un système qu'en graphologie. Dans cette définition, Prinshorn révèle l'influence et son intérêt pour les recherches du philosophe et psychologue Ludwig Klages, 1872-1956, auteur d'une œuvre abondante. Ses premiers travaux portent sur la graphologie, soit pour lui, une science de l'expression qui repose sur le postulat que les mouvements du corps dans l'espace sont une expression graphique de l'art. La fin de leur échange aurait pu se conclure par cette phrase qu'écrit Prinshorn à la fin de ses analyses et qui pourrait s'appliquer à Warburg. Presque tout individu est capable, pour peu que les circonstances s'y prêtent, de vivre ces conflits sous une forme symbolique extrêmement expressive. Les débuts de cette collection d'œuvres d'art de la Clinique universitaire de Heidelberg remontent à Émile Krapelin, 1856-1926, directeur de la Clinique psychiatrique entre 1891 et 1903. Comme vous le savez, Krapelin s'est efforcée de créer une classification des maladies mentales fondée sur des critères cliniques objectifs, dont témoignent les nombreuses éditions de son traité de psychiatrie et restent célèbres pour l'isolement et l'opposition qu'il établit entre la démence précoce et la folie maniaco-dépressive aujourd'hui dite bipolaire. L'éminent psychiatre allemand avait soigné avec succès le banquier américain James Loeb qui était le beau-frère de Paul, le frère d'Abby. James Loeb avait souffert d'épilepsie et d'un grave épisode maniaque et se montra reconnaissant envers Krapelin de l'avoir guéri en fondant l'Institut allemand de psychiatrie. Dans une lettre à Freud de janvier 1923, Binswanger écrit « J'ai rêvé que je vous avais demandé de venir ici pour une consultation » et commande quelques lignes plus loin. La réalité semblait d'autant plus grotesque par rapport à mon rêve que la famille comme je l'ai appris aujourd'hui a demandé à Krapelin séjournant actuellement en Suisse d'examiner le malade. Il s'agit bien sûr de Varro. Ainsi, de sa propre initiative et sans demander l'avis de Binswanger, la famille qui était aussi au courant du succès de la guérison de James Loeb a contacté Krapelin pour effectuer une nouvelle expertise. Il examine Warburg les 4 et 5 février 1923 et son rapport est sans ambiguïté. Diagnostic état mixte maniodépressif avec un pronostic tout à fait favorable. Son départ de la clinique est pour le moment exclu parce qu'il s'agit d'un cas aigu et que cela ne pourrait que ralentir le processus de guérison. Voilà qui change tout. Si les manifestations symptomatiques de Warburg restent les mêmes, son horizon s'éclaircit. Il peut entrer dans un processus de guérison. Le caractère inéluctable de sa maladie disparaît. Depuis l'hospitalisation de Warburg, son assistant Frick, Saxl, n'a cessé de le soutenir par un dialogue constant lors de ses fréquentes visites, lui apportant des livres et par leur correspondance. Depuis plusieurs mois, Saxl œuvrait auprès des médecins pour permettre à Warburg de reprendre son travail intellectuel. Mais ses efforts restaient vains. « La situation est difficile sous de nombreux aspects. Je dois lutter contre les docteurs pour la reconnaissance des capacités scientifiques de Warburg. » Il a compris très tôt que le travail scientifique est de nature à l'apaiser, à lui donner un cadre rationnel, des limites, et pourrait le conduire à exorciser ses démons. Et il soutient son impulsion à retourner à la science, à la réalité. Mais ses médecins et Bilswanger insistaient sur le fait que Warburg devait d'abord se rétablir avant de reprendre ses recherches, d'où l'impasse et l'ouverture que produit le nouveau diagnostic. Warburg veut désormais obtenir de Bilswanger l'autorisation de produire une conférence. Il veut montrer ainsi à tous qu'il est capable d'effectuer un travail scientifique. Et Saxel le soutient dans ce projet. Et il va trouver un allié important en la personne du philosophe Ernst Kassirer, 1874-1945. Les deux hommes se connaissent bien car Kassirer est un habitué de la bibliothèque Warburg où il mène ses recherches depuis 1920. C'est la préparation de la conférence qui va permettre à Saxel de découvrir la proximité de leurs pensées et que les travaux sur les relations entre symbolisme et pensée mythique de Kassirer et ceux de Warburg entrent en résonance. Saxel s'est installé à Kreuzlingen depuis le 12 mars pour aider Warburg à la préparation donc de la conférence et le 21 mars il écrit à Kassirer « Vous allez sûrement être surpris de recevoir une lettre de ma part. Les correctifs que je dois faire pour votre livre sur le symbole en sont l'occasion. Il m'est en effet arrivé quelque chose de tout à fait surprenant. Warburg me dictait une conférence relative à son voyage américain. Le problème fondamental qu'il occupe n'est rien d'autre que le problème du symbole. Et il lui décrit que Warburg lui dictait l'après-midi même un thème tout à fait identique. Et Saxel conclut « De temps à autre je lisais à Warburg vos propres formulations. Les siennes sont toutes empreintes de phobies. Les vôtres sont apaisées et abordées sous l'angle de la critique de la connaissance. Warburg a maintenant le souhait brûlant et compréhensible de vous rencontrer. » Désormais, Warburg a trouvé en Cacirère un allié et peut-être même plus. Comme le rappelle Muriel von Vliet dans son analyse de leur correspondance, Warburg va nommer Cacirère à plusieurs reprises son sauveur. Et Saxel dans une lettre suivante confie en effet à Cacirère que ces lettres peuvent aider Warburg à sortir de Kresslingen. Pour moi, vos deux lettres sont de plus très importantes d'un point de vue politique. Je les ai données toutes deux à lire au docteur Binswanger et elles ont produit sur lui une forte impression. Si maintenant Warburg doit rentrer à Hambourg, on peut considérer que ces deux lettres ont aidé à cela car elles ont soudain élevé Warburg aux yeux de Binswanger au rang de penseur et ont ainsi affermi chez lui le sentiment de sa responsabilité de sorte qu'il ne sépare pas tout à fait l'homme de son travail. Warburg bénéficie désormais de la caution intellectuelle de Kassirer et Binswanger ne peut pas le désavouer. Mais en attendant la visite de Kassirer et son départ de Krosslingen, Warburg doit relever un premier défi donner sa conférence. La conférence sur le rituel du serpent est certainement l'étude la plus célèbre de Warburg. Devenue légendaire, elle viendrait témoigner de sa guérison mais quelle a été son efficacité thérapeutique et comment s'est-elle réellement passée. Warburg a donné sa conférence le 21 avril 1923 devant un public de non-spécialistes, médecins et personnels de la clinique et ses nombreux invités. Le titre original de la conférence était Souvenir de voyage dans la région des Indiens Pueblos et n'était pas destiné à la publication. Warburg avait donné l'ordre à Saxel de ne montrer le tapis original de la conférence à personne sans son autorisation et encore moins de le publier. Fort heureusement, nous disposons du texte ou plutôt de plusieurs éditions chaque fois enrichies et de données. La plus récente est une édition allemande publiée par Warburg Institute en 2018. Si nous disposons d'un texte qui nous restitue ce que Warburg voulait dire, nous savons aussi que Warburg n'a pas lu le texte mis au point avec Saxe. Il a improvisé. Saxe s'en étonne lui-même et l'écrit à la femme de Warburg. Et voici la surprise, votre mari posa le manuscrit sur sa table et ne l'utilisa presque pas. Et Max Adolf, son fils présent à la conférence, écrit lui aussi que son père avait parlé librement. Dans le rapport du 22 avril, le rapporteur peut-être Winsmanger a noté que cette conférence d'une heure trois quarts a été une performance importante, dynamique. La maîtrise intellectuelle du patient était surprenante. Quant à Warburg, il écrira « J'ai parlé une heure et demie sans lire mes notes. Je n'ai pas perdu le fil et j'ai proposé des observations ordonnées au sujet de la psychologie de la culture en étroite relation avec mes travaux précédents. » Dans sa conférence, Warburg relate son voyage de jeunesse chez les Indiens et commente les cérémonies auxquelles il a pu assister comme celles de l'antilope et des masques. Il aborde ensuite le rituel du serpent. Comme nous l'avons vu, il n'a pu y assister. Il s'appuie donc sur des photographies et les notes prises lors de son enquête sur le terrain sur les ouvrages consultés à la Smithsonian Institution de Washington sur ceux qu'il s'était procuré comme celui du réveillant Woff publié en 1903. Le rituel du serpent est une cérémonie pour faire venir la pluie. Préoccupation qui, avec le dérèglement climatique, pourrait redevenir la préparation de la cérémonie dure plusieurs jours. Elle commence par la capture des serpents, puis leur purification dans la Kiwa, un lieu de culte souterrain. Elle culmine lorsque les prêtres danseurs tiennent des serpents à sonnettes venimeux dans leur bouche, serrés entre les dents. Ils font le tour de la place du village pendant une trentaine de minutes, puis ils emportent rapidement les reptiles à l'extérieur du village où ils les libèrent en direction des quatre points cardinaux. Consacrés par la danse, ils deviennent des messagers envoyés vers les âmes des morts pour susciter la pluie. Qu'est-ce que les Hopi tentent de maîtriser collectivement par cet impressionnant rituel ? Quel rapport peut-il exister entre les serpents et la pluie ? Ceux qui annoncent la pluie salvatrice, ce sont les orages, les éclairs qui traversent le ciel. Par cette cérémonie, les Indiens créent une relation symbolique entre l'éclair et le serpent, l'éclair et le mouvement des serpents et convoquent ainsi les puissances de la nature par une action rituelle. Dans cette pensée analogique, le serpent représente donc l'éclair qui est la source des orages. Dompter le serpent, c'est avoir une action sur la pluie. Le symbole permet de saisir l'insaisissable ou, pour le dire dans les termes de Frick-Saxel, un symbole sert à circonscrire une terreur sans forme. Ce sont des sentiments de peur et de danger qui lui donnent naissance et l'homme s'en sert pour se défendre contre l'inconnu. Si l'éclair est incontrôlable, on peut se rendre maître du serpent bien qu'il inspire l'effroi. Et ainsi s'effectue le dépassement de la peur par l'intermédiaire du symbole. Et ce cheminement symbolique sera perçu par Warburg comme un acte d'émancipation intellectuelle et qui est pour lui l'enjeu de cette quête de l'indianité éternelle qui se découvre dans l'âme humaine désemparée. Après l'évocation de ses souvenirs et l'analyse du rituel du serpent, Warburg construit un historique du symbolisme à la fois maléfique et positif du serpent. Le culte de Dionysos et celui d'Ascrépios, dieu de la guérison. Le serpent tentateur de la jeunesse et le serpent salvateur de Moïse. Warburg rappelle cet épisode de la traversée du désert par les Hébreux où, mordus par des serpents venus, Moïse, suivant les indications de Dieu, leur demande de regarder un serpent d'airain élevé sur une perche. Guérison par le même, image du pharmakone grec, poison et remède à la fois, comme le serpent du rituel, à la fois danger mortel pour les Indiens et remède à leur survie par la pluie. Et c'est bien l'enjeu pour Warburg, face à cette erreur et obsession, parvenir à les apaiser, les métamorphoser par le soutien de la culture, des images et des symboles et par le travail de sa pensée, parvenir à leur libération. Contrairement à la légende répandue qui voudrait que cette conférence marque la guérison de Warburg, nous savons bien par les rapports du journal clinique que ce n'est pas le cas. Et rien n'était encore gagné face à la position de médecin, comme l'écrit Warburg dans une lettre qui leur adresse. J'insiste là-dessus parce qu'il me semble que les médecins qui me traitent considèrent cette conférence comme le symptôme très positif d'une faculté intacte de communiquer, mais non comme moi-même je l'éprouve avec gratitude et surprise comme le prolongement direct et l'expression de l'activité de recherche que j'avais entreprise au jour de ma santé. Mais, dès lors que cette conférence doit être envisagée comme un tournant, j'aimerais à cette occasion obtenir des éclaircissements sur ce que pensent mes médecins du symptôme du symptôme de la reprise du travail scientifique comme facteur subjectif de la guérison. Et il poursuit. Récemment, le docteur Ludwig Binsbanger au cours d'une conversation a déjà eu cette remarque. Que vous fassiez un travail scientifique, c'est beau, mais pensez d'abord à aller mieux. Ce type d'attitude est pour moi incompréhensible et tout à fait contraire, j'insiste, sur le fait que depuis la venue du professeur Cassirère, j'ai aussi des raisons personnelles d'être d'un autre avis. Et c'est sur ce point que j'aimerais maintenant revenir l'importance d'Ernst Cassirère dans le rétablissement d'Abby Warburg. Comme Warburg vient de le rappeler, si la conférence a été un brillant succès, elle n'a pas encore convaincu ses médecins. Warburg, lui, est sûr qu'il a retrouvé ses facultés mentales et la réussite de la conférence le prouve à ses yeux. Il peut travailler sur un sujet scientifique et reprendre ses recherches. Les appuis et échanges entre Frick Sachs et Ernst Cassirère le soutiennent et le confortent dans le processus d'affirmation que la conférence a inauguré. Un processus s'est amorcé et va se consolider par les nouveaux échanges entre Warburg et Cassirère. Un dialogue intellectuel fait de pensées et de citations que Cassirère recopie dans la bibliothèque où il travaille à son prochain livre et qu'il adresse à Warburg pour le conforter dans son cheminement intellectuel et qui leur permet d'établir un dialogue fécond des plus constructifs sur les sujets et projets culturels qui les réunit. Un événement va une nouvelle fois faire accélérer les choses. Le 9 avril 1924, nouvelle consultation de Krappling qui constate à son tour une amélioration indéniable du tableau clinique. Le lendemain, alors que leur rencontre a été différée à plusieurs reprises, Warburg rencontre enfin Cassirère à Kreuzlingen avec qui le patient a eu une conversation très passionnée. Le patient se réjouit que ces hypothèses puissent être confirmées par Cassirère du point de vue de son domaine de spécialité, note le rapporteur. Et dans les jours qu'ils suivent, il écrit à son frère Max « Je suis très fermement convaincu qu'entre le 21 avril 1923, jour de la conférence, et la visite de Cassirère le 10 avril 1924, s'est accrue en moi une puissance autonome de libération à l'égard du trouble psychique. » Et d'ajouter « Avec la visite de Cassirère, dont je remercie le destin, la preuve a été faite que je suis sur le bon chemin. » Et il termine sa lettre par l'évocation de son étude sur les fresques du palais Schiphanoya. J'appelais dans ce texte à la constitution d'une psychologie historique de l'expression humaine. Après la conversation avec Cassirère, j'ai en dépit de tout le courage d'amplifier encore ce thème et de parler d'une théorie générale du mouvement humain comme fondement d'une science générale de la culture. Dans les jours qui suivent, Cassirère lui fournit de nouveaux éléments de réflexion. Ainsi, deux jours après leur rencontre, il lui envoie une définition de Goethe de la Gestalt comme unité de mouvement et de repos. et il lui parle aussi des lettres entre Fabicius et Kepler relatives à la supériorité du modèle elliptique sur le modèle circulaire. Ce moment de rupture géométrique et astronomique enthousiasme de Varbourg qui lui répond que pour lui l'ellipse est le point de départ ou encore la ligne de partage qui marque un changement de temps si nous voulons tous deux inaugurer une science générale de la culture comme théorie de l'homme en mouvement. Nous avons appris l'importance de la révolution copernicienne soit la découverte de l'héliocentrisme et la blessure pour Freud qu'elle inflige à notre narcissisme. Mais ni Copernic ni ensuite Galilée n'ont remis en question l'orbite circulaire du déplacement des planètes le cercle étant l'image la forme de la perfection divine. La révolution képlérienne c'est-à-dire le passage du cercle à l'ellipse pour la trajectoire des planètes du système solaire a des conséquences culturelles inaugurales qu'il va s'agir pour eux de découvrir dans de nouvelles représentations symboliques et expressions culturelles. Warburg quitte Bellevue le 12 août 1924 et restera en contact avec Binswanger jusqu'à sa mort. Pendant l'absence de Warburg à Hambourg Saxl en accord avec la famille a agrandi la bibliothèque enrichi la collection de livres rares et la bibliothèque de privé il l'a transformée en institut public de recherche. Il organise des conférences et a inauguré la publication d'une collection d'études à laquelle collaborent les enseignants de l'université de Hambourg nouvellement créée comme nous l'avons vu pour les publications de Cassierry. Les livres sont de plus en plus nombreux et l'espace se réduit. Aussi, Warburg décide la construction d'une nouvelle bibliothèque et insiste pour que la salle de lecture de conférences et d'expositions soit de forme elliptique soit une référence spatiale à la découverte de Kepler. La bibliothèque qui compte déjà plus de 45 000 volumes s'appelle Désormais Kulturwissenschaftliche Bibliothèque Warburg la KBW. Warburg fait part à Binswanger de l'évolution des travaux et l'invite à l'inauguration prévue le 1er mai 1926. Vous pourrez assister à la conférence de Cassirère qui constituera la véritable inauguration ou à la mienne qui aura lieu un mois plus tard. Mais Binswanger ne pourra pas y assister. Au-dessus de la porte de la bibliothèque Warburg fait graver Mnemosyne le nom de la déesse de la mémoire la mère des neuf musiques. Depuis son retour à Warburg pardon à Hambourg Warburg travaille à un dispositif que je ne peux évoquer que rapidement qu'il nomme Atlas Mnemosyne ou Histoire de fantôme pour grande personne. Il s'agit pour Warburg d'organiser la visualisation de ces thèmes principaux de recherche au moyen de compositions qui relèvent de la pensée associative, de la mémoire et non à une logique de causalité. Ces planches sont constituées par le rapprochement, la juxtaposition d'images empruntées à tous les champs du savoir, photos, d'œuvres d'art, mais aussi d'illustrations tirées de la vie quotidienne comme les timbres postes ou les journaux par exemple. Ces montages ne cherchent pas à réduire la complexité mais à la montrer, à l'exposer et à la déployer sous l'angle des migrations, des survivances, de la transmission et des formes de pathos, soit une vaste synthèse de l'histoire culturelle occidentale en images et des passions humaines, images appelées à créer des résonances pour produire de la pensée. Trois versions de son atlas verront le jour mais le projet restera inachevé. Dès son retour à Hambourg, Warburg prépare l'organisation d'un hommage à la mémoire de son ami Franz Boll 1867-1924, décédé l'année précédente en juillet pendant son séjour à Bellevue et il invite Binswanger pour assister à sa conférence prévue pour le 25 avril 1925. Binswanger espère venir mais quelle tristesse que notre beau plan soit ainsi réduit à néant. C'eût été plus que de simples retrouvailles une sorte de conclusion officielle à votre maladie. Le titre choisi par Warburg pour sa conférence sur Franz Boll était « Per monstra ad spheram ». Comme le rappelle Ernst Gombrich, Warburg voulait que les documents textuels et iconologiques tirés de l'histoire de l'astrologie et de l'astronomie fussent considérés comme des témoignages de la lutte de l'homme pour la conquête du détachement rationnel. Et il cite Warburg « Pour la petite avant-garde des initiés, les lois qui régissent le mouvement de la terre autour du soleil signifient le début de leur libération de la peur des démons. » et nous pouvons en déduire que lui-même ressentait désormais sa propre libération de pensée. Donc, père Monstra ad spheram soit tout le parcours, le cheminement qui consiste à s'émanciper des monstres ou de ses peurs archaïques et phobies mortifères pour parvenir aux sphères célestes de l'harmonie universelle et de la pensée créatrice, chemin personnel de libération emprunté par Warburg depuis sa conférence, mais aussi celui qui est pour lui le chemin de l'évolution culturelle de l'homme occidental. Et dans cette perspective, Warburg envisage la préparation d'une exposition didactique destinée au grand public qui raconterait le développement de la cosmologie, le détachement scientifique de l'adoration des étoiles à l'astronomie mathématique. Soucieux de rigueur scientifique, Warburg va confronter son projet d'exposition auprès d'Albert Einstein, alors en vacances à Schwartbeutz au bord de la mer Baltique. Il saisit l'occasion de leur rencontre pour le photographier afin de mettre son portrait à l'entrée de la future exposition. Parmi les sujets abordés, nous savons que Warburg est revenu sur la découverte des Kepler puisqu'il est reparti avec un croquis de la main d'Einstein lui expliquant le déplacement elliptique de la planète Mars. Mais Abbey-Warburg succombe le samedi 26 octobre 1929 à une crise cardiaque. L'exposition voulue par Warburg aura bien lieu mais de façon posthume sous la direction de Frick Sachsen et sera inaugurée le 15 avril 1930. Elle fera l'objet d'une reconstitution en 1993 qui sera présentée au Planétarium de Hambourg et à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Remarquons que le décès de Warburg se produit au moment de l'effondrement de la bourse de New York, le fameux krach boursier de 1929, catastrophe que son frère Paul avait anticipée et aux conséquences désastreuses pour l'économie allemande et sa politique. Quant à ces livres que Warburg voyait dans son délire mis au pilon et détruit, dès février 1933, les 60 000 livres, collections de photos et documents quitteront Hambourg pour Londres et seront ainsi sauvés de la destruction par les nazis. Comme il n'y a pas que les images qui migrent, on peut aussi se demander si certaines idées de Warburg n'auraient pas migré dans les travaux ultérieurs de Binswanger. Et je vous propose rapidement quelques hypothèses. Concernant les directions de sens dans l'espace et le mouvement ascensionnel, on pourrait évoquer le rêve et l'existence, texte de 1930, où Binswanger propose une interprétation des rêves suivant la métaphore du sens de ses déplacements dans l'espace. L'ouvrage le plus inspiré de Warburg et de son comportement, il me semble-t-il, sur la fuite des idées qui paraît en 1933, soit son étude sur le mode maniaque de penser et d'exister. L'essai s'ouvre sur une lettre adressée par une patiente à la cuisinière de Bellevue, Madame Oeffer, lettre dans laquelle il est facile de reconnaître les récriminations de Warburg. La description que Binswanger en donne est assez proche du style d'une analyse graphologique qu'aurait pu lui inspirer Ludwig Klages. Et l'ouvrage s'achève en rejoignant un thème omniprésent chez Warburg, Binswanger dit en effet que la fuite des idées manifeste une forme démonique de l'existence. Un tournant décisif pour Binswanger, comme vous le savez, est l'apparution de Sein und Seid et traitante de Martin Heidegger en 1927. Si après la phénoménologie de Husser, le Binswanger s'est inspiré de l'analytique du Dasein pour son application à la psychopathologie, nous savons aussi que Heidegger lui a reproché d'avoir donné une orientation anthropologique à ses analyses. Mais ce que Binswanger reprochait à Heidegger, c'est de ne pas avoir fait de l'amour un existentiel. Heidegger estimant que le souci du Sorg incluait l'amour. Et c'est dans son important ouvrage paru en 1942 les Grundformen, soit les formes fondamentales et connaissances du Dasein humain, qu'il entreprend un important développement de l'amour. Je fais une parenthèse, la traduction va bientôt paraître en 2005 chez Vrain et Caroline Gros et Jean Daudin qui ont rédigé la préface se viendront en parler ici même au mois de mai. Nous savons que l'ouvrage de Martin Buber Je et Tu paru en 1923 a eu une influence décisive sur la théorisation de la relation chez Binswanger. Pour Buber, au commencement est la relation. L'être humain devient le Je au contact du Tu. Dans sa démonstration, Binswanger prolonge les analyses de Buber, il s'agit pour lui dans l'amour d'un Je plus un Tu qui constitue un Nous aimant ou de l'être Nous viraille. Et Binswanger de préciser avec raison pour illustrer cet état de choses ontologiques, on a choisi une image spatiale qui est une image géométrique. Ce n'est certes qu'une image, mais elle est cependant très révélatrice du mode de spatialité de l'amour. Il s'agit de l'image de l'ellipse. Ainsi, les deux foyers de l'ellipse deviennent l'un Je et l'autre Tu, englobés dans l'être Nous de l'amour. Cette forme géométrique et spatiale dont nous avons vu l'importance révélatrice pour Warburg se retrouvent investis par Binswanger du sens inattendu de l'amour. Et c'est Binswanger qui fait le constat que l'image même de l'ellipse rend la comparaison spatiale apte à décrire un état de fait anthropologique. Et c'est bien ce terme d'anthropologie qui finalement les réunit tous deux et caractérise bien leur domaine respectif de recherche. Un autre terme qui marque également la rencontre entre Warburg et Binswanger est celui de style que George Didi Huberman résume en une formule là où le premier mettait au jour la teneur symptomale des styles artistiques, le second commençait de mettre au jour la teneur stylistique des symptômes psychiques. Pour conclure, j'aimerais revenir sur deux points, le diagnostic et le dialogue et le soutien de son entourage. Si Warburg a eu la chance que son diagnostic de schizophrénie soit remis en cause par Kraplin lui ouvrant la perspective possible d'une guérison, ce qu'il a vigoureusement saisi, ce ne fut malheureusement pas le cas pour une de ses parentes éloignées précédemment hospitalisées à Bellevue juste avant son arrivée Hélène Veste. Il s'agit de la seconde des cinq études que Binswanger a consacrées à l'expérience schizophrénique et publiées en un volume en 1955. Enfermée dans le déterminisme attaché à un diagnostic après un bref séjour à Bellevue, Hélène Veste termine son existence d'une façon dramatique à l'âge de 33 ans. Aujourd'hui, suivant la terminologie utilisée en Suisse, on peut dire que sa fin de vie relève d'un suicide assisté. Récemment, une tribune signée par un collectif et parue dans Le Monde du 7 février 2024 s'intitulait « Supprimons le terme de schizophrénie, un mot stigmatisant et un diagnostic discuté ». La lecture de l'article montre que les interrogations soulevées par les cas cliniques d'Hélène Veste et d'Abby Warburg restent d'actualité. Si la guérison d'Abby Warburg relève pour certains d'une guérison infinie et pour d'autres d'une énigme, Abby Warburg a toujours pensé que c'est son travail scientifique et intellectuel qui était la source de sa guérison. mais pour parvenir à la reconquête de sa liberté de penser, il a été aidé, encouragé et soutenu dans cette lutte par un environnement porteur fait de dialogues et d'échanges avec lui, aussi bien sa famille que Binswanger, Frick Salz et Herms Cacirer que je cite pour terminer. Rarement chercheur avait davantage et plus profondément dissous sa souffrance la plus profonde en regard et l'y avait libérée. Je vous remercie. Merci.